Pour ce que tu viens de dire tout à l'heure, l'équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique au Cameroun était moins forte que notre équipe-là. Donc ça veut dire que nous, on ne se précipite pas, l'avenir est devant nous. Aujourd'hui, quand on voit les jeunes joueurs qu'on a, et les jeunes joueurs qui vont venir comme Amara Diouf, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'émotion ni dans la précipitation, on est sur la continuité. Je suis d'accord. Juste à préserver la continuité, est-ce qu'on ne perd pas une forme de dynamique à un moment ou à un autre, avec un discours qui est toujours le même d'un coach vers ses joueurs ? C'est possible, c'est possible. Après, comme l'a dit Elach tout à l'heure, il y a eu aussi une discussion avec les cadres. Je pense qu'il va y avoir un renouvellement aussi de génération parce qu'ils étaient un petit peu en fin de cycle. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé avec lui en 2015, qui petit à petit aussi arrivent à la fin. Je pense à Sadio Mane, à Kouyate. Sadio Mane, c'est déjà la fin ? Non, je ne dis pas que c'est la fin, mais ça fait un moment qu'ils sont là. Donc forcément, à un moment donné, il y a des jeunes qui vont arriver derrière, petit à petit, comme l'a dit Elach. Et ça va se renouveler. Donc pour moi, ce n'est pas forcément un gros problème. Ils ont été éliminés, effectivement, à part une Côte d'Ivoire qui a une deuxième partie de compétition incroyable, qui va au-delà du rationnel. Je pense que le fait d'être sortis de cette manière des phases de poule, ça leur a donné une force incommensurable. Donc le Sénégal a fait une bonne canne, en tout cas sur la première partie. Après, ils se sont fait sortir. Comme l'a dit Cédric, le football, ce n'est pas une science exacte. C'est ça. Mais moi, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que pour l'instant, avec tout ce qu'il a bâti depuis 2015, l'équipe, elle est structurée, elle est forte. Il y a de l'avenir. La fédération parle de progrès notoire, même si cette Coupe d'Afrique marque quand même un vrai coup d'arrêt par rapport aux différentes Coupes d'Afrique. Il y avait une montée en puissance jusqu'à la Cannes 2022 qui avait été remportée. Là, c'est évidemment un coup d'arrêt. Mais si on sort la loupe pour faire un bilan de la LUCC, son bilan en 94 matchs, il est plutôt bon avec 60 victoires, 24 nuls et 10 défaites. Dans ce laps de temps, ces joueurs ont inscrit 155 buts en en encaissant 61. On revient sur l'élimination prématurée, donc tout de même face aux éléphants. Donc, si je comprends bien pour vous, ça n'est qu'un incident de parcours. Ça n'est pas inquiétant sur le fond. Oui, je dirais que c'est un incident de parcours. Il ne faut pas. Mais on sait qu'aujourd'hui, on pouvait jouer ce match-là pendant deux jours. La Côte d'Ivoire n'allait jamais gagner contre le Sénégal. Et l'inverse, c'était vrai également. Même sur le continent, il n'y a pas une équipe jusqu'à aujourd'hui qui aimerait bien jouer contre le Sénégal. Ça n'a pas arrivé qu'on perde un match et même sur ce match-là, il y a des faits de jeu. Je ne veux pas revenir sur ce match, mais je vous le dis et je vous le répète, le Sénégal restera jusqu'à présent la meilleure équipe du continent, même si on n'a pas gagné. Et on est prêts et on est confiants d'aller au Maroc et reprendre notre Coupe d'Afrique. – Nabil, on ne peut pas parler de véritable échec, évidemment, car le Sénégal a réussi une très belle phase de groupe. Mais ça reste une élimination qui fait tâche ? – Qui fait tâche. Si vous n'aviez pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations le coup d'avant, oui, ça ferait tâche, parce que ce serait un véritable échec. Mais vous parliez tout à l'heure des leviers et de l'usure du discours. Pour moi, la clé, elle est là. C'est-à-dire que cette usure, elle peut avoir lieu avec des joueurs avec qui vous travaillez depuis très longtemps. Il ne faut pas faire l'erreur, par exemple, de Belmadi, qui est resté avec les mêmes depuis 2019. La clé de la suite pour Alliou Sissé, c'est de régler le problème, enfin, ce n'est pas un problème, mais de régler en tout cas la question des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite, parce que moi, on peut me l'expliquer dans tous les sens. Il y a une baisse de compétitivité qui est claire, nette et précise de ce côté-là. – Ça ne s'est pas vu sur cette canne ? – Franchement. – Sur le niveau de Cahidou Coulibaly et de Mendy, malgré la petite erreur sur le penalty. – Il parle surtout de Marrette, je crois. – Si on parle du Sénégal, ça ne s'est pas vu. – Ça pourrait se voir rapidement. – Oui, peut-être, ça serait différent. – Ça pourrait se voir rapidement. Après, moi, je ne sais pas, on verra si c'est le mandat de trop, parce que parfois, c'est bien de féliciter la stabilité, parce que c'est vrai que des fois, on fait n'importe quoi. Et là, j'ai presque l'impression d'une surstabilité. Et j'ai croisé pas mal de supporters sénégalais. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'a toujours interpellé. Je les trouve hyper durs avec Alou Sissé. Pourquoi ? – Parce qu'on a une équipe qui doit gagner. On a la meilleure équipe d'Afrique. On a une équipe qui doit gagner. – J'ai fait une vidéo sur Alou Sissé où je partageais la vie de El Adi Diouf qui disait « Alou Sissé, c'est encore l'homme de la situation. » Je partageais tout simplement la vie de El Adi Diouf. Et pour moi, Alou Sissé, c'est encore l'homme de la situation. Et suite à cela, beaucoup de personnes sont venus en commentaire et me disent que non, Alou Sissé, si on continue avec lui, on ne pourra pas remporter la camp de V26 au Maroc, etc. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débattre. On va débattre sur le Sénégal. On va débattre sur Alou Sissé. Mais avant de commencer, si tu mets des coups, on va traverser une vidéo, sinon on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est une très bonne thématique. Et surtout, si tu aimes faire du contenu, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nous partir. Alors, suite à la vidéo que j'ai faite sur Alou Sissé, beaucoup sont venus en commentaire et me disent que non. Alou Sissé n'est plus l'homme de la situation. Si on continue avec lui, on ne pourra pas remporter la canne au Maroc en 2025. Les amis, un entraîneur, on juge un entraîneur sur les résultats. On juge un entraîneur sur les résultats. Lorsque Alou Sissé dit que pour lui, Alou Sissé, c'est encore l'homme de la situation. Moi, je partage son avis. Vous savez très bien qu'Alou Sissé dit que Alou Sissé, c'est un mec qui ne fermait pas sa bouche. Lorsqu'un truc ne l'arrange pas, il dit qu'Alou Sissé, selon lui, n'était plus l'homme de la situation, il devait parler, il devait dire. Donc, s'il a parlé, s'il dit qu'Alou Sissé, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme de la situation, il y a des chiffres. Il y a des chiffres. On juge un entraîneur sur ses résultats et non sur ce qu'on ne sait pas trop. Ce sont les résultats qu'on juge un entraîneur. C'est sur les résultats qu'on juge un entraîneur, les amis. Et le bilan d'Alou Sissé, pour moi, c'est bon. En 2017, il sort en cas de finale face au Cameroun et c'est le Cameroun qui remporte la Cannes. Donc, si tu sors face au futur vainqueur, pour moi, ce n'est pas scandaleux. Je le répète, pour moi, ce n'est pas scandaleux. Ensuite, en 2019, tu perds la finale face à l'Algérie. Perdre une finale, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux. Donc, là encore pour moi, c'est un bon parcours. En 2022 au Cameroun, tu remportes la Cannes. Tu ouvres la première Cannes du Sénégal. Tu ouvres la première Cannes du Sénégal. Pour moi, c'est vraiment le Graal. Il a mis le Sénégal dans un autre level. Il ouvre la première Cannes à son pays. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il ouvre la première Cannes à son pays en 2022. Et en 2024, le Sénégal se fait sortir au second tour, en huitième de finale, par la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est le futur vainqueur. C'est le futur vainqueur et tu te fais sortir au pénalty. Ça prouve même que tu n'as pas perdu le match. Parce que la séance de Thio Bu, c'est juste pour départager un vainqueur. Ça prouve que tu n'as pas perdu l'hommage face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des jeux de qualité. C'est juste qu'ils sont passés à travers un phare de poule. Donc, se fait éliminer par la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux, les amis. La Côte d'Ivoire a un effectif de qualité. De qualité, les amis. Le Sénégal fait un très beau parcours en poule. Ils font carton plein. 9.69. 9.69, les amis. Avec 8 buts marqués pour seulement un seul petit but en caissé. Donc, pour moi, les amis, ce Sénégal-là, ce Sénégal-là, les amis, certes, ils sont sortis en ultime le final, mais ce n'est pas une catastrophe. A l'OCC, lorsque tu vois, ce qu'il y a en train de faire, dans le jeu, ça progresse. Dans le jeu, le Sénégal progresse dans le jeu. Donc, moi, je trouve que A l'OCC, pour l'instant, ça fait du très bon travail. Et c'est encore l'homme de la situation. Selon moi, je partage tout à fait l'avis de L.A.D. de la vidéo. Partagez-moi tout à fait. Est-ce que l'OCC, c'est encore l'homme de la situation ? De moi, à ton avis, et ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.